Good morning business, business plan. Et à 7h44 pour parler des perspectives des agences de notation tout à l'heure, nous sommes avec Jean-Pierre Petit, économiste et président des cahiers verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christophe. Alors moi j'ai une question quand même, je sais que vous allez nous rassurer, vous allez dire que tout va bien, qu'on ne va pas être dégradé une nouvelle fois, simplement quand on regarde quand même le bilan d'endettement de la France, on est quand même bonnet d'âne, on est quand même l'un des pays les plus endettés d'Europe, on est à 109% du PIB, on est parmi les pays encore notés à A2 par Moody's, celui qui est incapable de baisser le déficit, on est à moins 4,4 quand la moyenne des autres pays notés à A2 sont à moins 0,9. Comment vous expliquez qu'on passe à travers les gouttes ? Bon, pour plusieurs raisons, d'abord les agences de rating, il ne faut quand même pas leur... ce ne sont pas des paroles d'évangile quand même, surtout les trois agences de rating dominantes, et moi j'aimerais bien, si tu peux me permettre une remarque, qu'on ait des vraies agences aussi indépendantes européennes, ce serait pas mal, voilà. C'était pas le rôle normalement de Fitch un peu ? Bah oui, mais bon, c'est plus le cas, et puis Moody's et... On les regarde quand même, on les regarde quand même. On les regarde quand même, mais voilà, ce ne sont pas des paroles d'évangile, n'oubliez pas les conflits d'intérêt dont ces agences ont été coupables, durant la grande crise financière de 2007-2009. C'est vrai. Voilà, premièrement, et d'ailleurs je vous fais observer qu'il y a eu 7 dégradations de rating par la France depuis 2012, et ça n'a eu aucun impact sur les conditions de marché, de financement de la France, voilà. Donc, je ne veux pas vous rassurer, mais c'est des faits objectifs, voilà. Partant de là, il faut... Alors effectivement, la France ne gère pas bien ses finances publiques, ça c'est pas vraiment un scoop, ça fait 50 ans qu'on n'a pas d'excédent budgétaire, et on n'a même pas, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas d'excédent budgétaire primaire, c'est-à-dire avant les charges d'intérêt. Donc début des années 2000. Donc effectivement, on avait une dette publique à peu près dans la moyenne européenne il y a 10 ans, à peu près 93-94% du PIB, et là maintenant, comme vous venez de le dire, on est à 109-110, alors que la moyenne est restée à peu près aux alentours de 90-94 pour la moyenne de la zone euro. Donc c'est pas terrible, je suis d'accord avec vous. Alors ce qui va se sauver, il y a deux choses. D'abord, il n'y a pas le feu. Je sais bien que tout le monde me dit que les taux d'intérêt de marché remontent, ça c'est vrai, on est à 3,50 aujourd'hui pour le 10 ans français, on était à zéro quasiment, à peine au-dessus de zéro début 2022, on était même en négatif avant. On est toujours en négatif en taux réel. Alors en taux réel, pas tout à fait. Ah, Nicolas nous disait ça tout à l'heure. Non mais Nicolas, je lui ai déjà dit d'ailleurs, je lui ai déjà dit qu'il ne faut pas déflatter le taux d'intérêt nominal par l'inflation existante, mais par l'inflation anticipée sur la maturité. Sinon, ça n'a pas grand sens. Mais bon, ce n'est pas grave. On en reparlera. Non, alors il y a plusieurs choses. D'abord, le taux d'intérêt, certes, de marché progresse, mais ce qui compte pour la soutenabilité de la dette, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt apparent de la dette. C'est-à-dire les charges d'intérêt sur le stock de dette historique. Parce que n'oubliez pas aujourd'hui qu'on rembourse encore à des taux d'intérêt négatifs ou à des taux d'intérêt proches de zéro. Donc, le taux d'intérêt apparent progresse, mais très graduellement. Et donc, par exemple, en 2022, on avait un taux d'intérêt apparent seulement de 1,6%. Alors que notre croissance nominale avec l'inflation était de 5,5%. Vous aviez 4%, 400 points de base de différence. Et donc, dans ces conditions-là, la dette publique ne progresse pas, à moins d'avoir un solde primaire négatif de plus de 3%. Or, comme on avait un solde primaire négatif de 3%, la dette est stabilisée. Alors, progressivement, vous allez me dire, le taux d'intérêt va monter... Oui, il y a un moment où ça va devenir insoutenable. Oui, mais c'est graduel. On a besoin de plus en plus de financement et le taux apparent quand même monte. Voilà, il monte, vous avez raison. Il est monté à peu près à 2% en 2023. Il va encore monter l'année prochaine. Mais tant que la croissance nominale avec l'inflation, parce que les impôts, ils rentrent avec l'inflation, la TVA, les cotisations sociales. Donc, tant qu'il y a un écart relativement substantiel entre, d'un côté, la croissance nominale et le taux d'intérêt apparent de la dette, on peut avoir un déficit primaire. Mais un déficit primaire... Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, il n'y a pas le feu sur la sous-tabilité de la dette. Et d'ailleurs, Christophe mentionnait les 109. Bon, il y a deux ans, on était un petit peu au-dessus. Oui, 113, 114. Donc, en fait, ça ne monte plus. Donc, après, effectivement, c'est pour le futur. Quand je vois que le gouvernement, effectivement, n'est pas capable de revenir même sur des objectifs à moins de 3% d'ici 2027, c'est-à-dire le dernier, l'année de la classe, d'une certaine manière, est basé sur des hypothèses pourtant plutôt favorables en termes de croissance. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais il y a plutôt de quoi s'inquiéter sur le futur. Voilà. Actuellement, il n'y a pas le feu. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Et sur l'Italie, quand même. Donc, en fait, c'est ça le problème. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans la même situation que nous. Oui, et d'ailleurs, elle protège un peu la France. Parce que c'est quand même le deuxième acteur souverain. On se cache derrière l'Italie. Voilà. On se cache un peu. Alors, l'Italie, c'est un pays systémique. C'est 15% du PIB de la zone euro. Mais c'est moins important que la France. La France, c'est 20%. Et en plus, la France a une dimension politique. Ce qui fait que si on s'attaque à la France, on s'attaque à la zone euro. C'est évident. Alors que l'Italie, c'est un peu moins évident. Alors, l'Italie, elle subit principalement son histoire. C'est-à-dire sa dette historique qui a explosé durant les années 80 et 90. Elle avait déjà une dette publique de plus de 120% au début des années 90. Donc, c'est une vieille histoire. Et elle subit sa mauvaise réputation. Voilà. C'est les deux choses les plus importantes en ce qui concerne l'Italie. Alors après, vous me dites, si jamais... Parce que le spread avec l'Allemagne augmente. Et donc, la BCE a mis en place un système qui s'appelle le Protection Transmission Instrument. C'est-à-dire un processus qui lui permet d'acheter de la dette italienne. Mais c'est conditionné à un respect... Pour pas que l'écart se creuse. Et là, c'est vrai que les annonces de la Première Ministre italienne sur les baisses d'impôts inquiètent un peu les marchés. Effectivement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis, en plus, il y a des petites tensions dans la coalition italienne. Il y a les élections européennes qui se rapprochent. C'est pas une ambiance... Et puis surtout, les spreads ont tendance à monter quand les taux, d'une manière générale, montent. Et quand il y a une aversion pour le risque plus importante. Donc, pour l'Italie, c'est un peu plus sérieux. Mais je pense qu'on se permettra pas d'avoir un stress sur l'Italie parce que c'est quand même 15% du PIB de la zone euro. Ce sera plus lent, ce sera plus laborieux qu'avec la France. Mais je pense qu'on évitera tout stress systémique sur l'Italie. Il y a aussi un rapport de force sur les marchés, entre les agences, les investisseurs, les banques centrales. Tout le monde se tient un petit peu aussi. Ce qui peut expliquer qu'il n'y a peut-être pas de coup de tonnerre sur la dette italienne ce week-end. Non, il n'y aura pas le feu sur les marchés. Merci beaucoup Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, d'avoir été là pour éclairer nos lanternes sur ces agences de notation.